bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on continue les astro guidances pour le mois de septembre 2023 et le prochain signe que nous allons faire ce sont les sagittaires bienvenue les sagittaires j'espère que vous allez bien allez rappelez vous les sagittaires que c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas garder votre bon discernement et si donc laissez bien ce qui vous parle pas de côté si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec vos temporalités avec vos fenêtres d'opportunités avec ce que vous pouvez vivre et les questions vous pouvez vous poser vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arrobas gmail.com je m'y touche allez n'hésitez pas non plus à aller voir quand elles seront postées les vidéos de votre signe ascendant les vidéos de votre signe lunaire ou la vidéo de votre signe en vénus en tout cas regarder vos placements voir ce qui pourrait vous intéresser pour avoir peut-être des messages complémentaires pour vous en sachant que la la guidance personnalisée c'est toujours beaucoup plus en adéquation vraiment avec les questions que vous vous posez avec votre votre vécu votre actualité je voulais en profiter pour vous remercier chaleureusement pour vos likes vos partages vos abonnements merci merci d'être présents présents sur la chaîne et de faire grandir ce joli projet bienveillant avec cette communauté bienveillante on commence tout de suite avec une carte du wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce mois de septembre 2023 mes amis sagittaires allez c'est parti ou la reine d'épée ben vous n'avez pas voulu c'est faire et voilà puis le sagittaire quand il tire sa flèche c'est taxé direct 1 allez vous voulez la vérité vous avez de l'ambition vous allez trancher si c'est nécessaire ouais la reine d'épée c'est la femme divorcée c'est à dire que voilà les plus crédules quoi c'est quelqu'un qui finalement a vécu à souffrir et se laissera plus faire alors mais c'est quelqu'un de de tolérant 1 c'est quelqu'un de gentil mais bon c'est quelqu'un qui s'est posé ses limites on va dire ok allez tarot perçant de madame indira pour voir un petit peu les messages ou de quoi ça nous parle cette reine d'épée pour vous mes amis sagittaires pourquoi il ya une reine d'épée en tout cas une situation vous allez plus vous laisser faire allez trois cartes pour vous mes amis sagittaires c'est parti on vous a fait des misères on a essayé vraiment de vous embêter pour certains il se peut qu'il ya même eu des gris gris comme on dit alors il ya des messages qui vont vous apporter un cadeau en fait j'ai l'impression que les personnes qui ont essayé de vous embêter alors comment on peut dire de de vous bloquer n'auront pas gain de cause la sorcière ici elle est bien aspecté donc c'est pour moi il ya une belle protection sur vous il ya des messages positifs qui arrivent peut-être des demandes de contrats de partenariats des communications positifs qui pourraient même vous apporter une élévation par rapport à de l'argent et de toute façon juridiquement vous allez pouvoir trancher sur quelque chose voilà donc la reine d'épée elle va sortir son sabre et justement ça va être un vrai cadeau derrière ok par rapport à des communications positifs alors ça peut être des contrats des propositions voilà vous allez devoir trancher alors il ya une grosse négo qui va avoir lieu toujours par rapport à voilà ces propositions peut-être ces contrats vous allez devoir pouvoir vous allez pouvoir trancher là dessus peut-être avec l'aide juridique en tout cas il ya une grosse protection sur vous et vous vous êtes bien battu j'ai l'impression c'est une élévation monétaire qui arrive c'est de l'argent qui arrive alors attention quand même aux propositions trop belle pour être vrai je sais pas par exemple si on vous promet une élévation rapide faites attention quand même parce que la décroissance soit pas aussi rapide donc regardez bien les propositions et négocier sur tous les choses pour stabiliser les choses il ya eu des épreuves je pense qu'il ya eu des épreuves des peines qui font que vous pourriez comment je peux dire ça peut-être ne pas avoir tout tout votre discernement sur les propositions qu'on vous fait donc faites attention à ça on vous demande de réfléchir de prendre le temps de bien lire les petites lignes de tout de votre côté ou de faire lire par un avocat ou de par quelqu'un de compétent juridiquement parce que la négociation ça peut être l'air d'un cadeau comme ça mais c'est un cadeau mais il va falloir trancher sur certaines choses ou négocier certaines choses bon pourquoi pas en tout cas c'est positif on passe pour vous mes amis sagittaires au 77 pour voir les énergies générales qui viennent pour vous tirage général pour moi de septembre 2023 pour les sagittaires avec les 77 d'alias clé on parle de solutions qui arrivent pour vous on parle même de révélation on parle d'un éclairage ça peut être un éclairage sur des contrats des papiers des signatures ça peut être des révélations sur le comportement de personnes autour de vous on parle de comme une reconnexion au bien-être au plaisir ok il ya eu des choses cachées et j'ai l'impression que soit vous allez voir les choses telles qu'elles sont les gens telles qu'ils sont aussi mais il ya des révélations qui auront lieu parce que c'est par rapport à des accords ou par rapport à des relations vous me direz en commentaire comment ça vous parle allez tirage en 9 cartes avec les 77 d'alias clé pour vous mes amis sagittaires alors reconnexion bien-être au plaisir par rapport à des signatures qui vont vous permettre de clôturer ainsi que vous terminez quelque chose vous trancher mort renaissance allez nouveau départ nouveau projet un équilibre ça peut être la justice aussi d'accord et on vous dit méfiance 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 c'est bien pour ça qu'il ya les avocats c'est bien pour ça que soit le juridique là ok il ya des révélations qui seront faites pour un épanouissement c'est un grand oui donc pour moi ça va bien si vous arrivez à effectivement déjouer les pièges au niveau du juridique les signatures sont là et elles vous permettent une transformation fin de cycle nouveau départ l'équilibre qui revient et même alors par rapport aux personnes un peu malveillante il ya un éclairage sur ces personnes là ça vous permet un meilleur épanouissement donc j'ai l'impression qu'il ya des personnes un peu manipulatrice et malveillante qui vont être révélés dans votre entourage est ce que je ressens elle le centre de votre tirage c'est un éloignement par rapport à des démarches que vous avez entreprise pour plus de sérénité il ya un isolement qui se fait d'accord alors on dit que les démarches ne porte pas leurs fruits tout de suite que vous avez besoin d'une transformation et surtout pas de comment je peux dire de briser le passé quoi de briser les liens au passé parce qu'un cadeau qui vous attend derrière alors le centre de votre tirage et au monsieur fait de la route ok ces démarches pour faire de la route qui serait un vrai cadeau pour vous ces démarches pour vous éloigner qui serait considéré comme un vrai cadeau pour vous peut-être un besoin d'isolement ou peut-être un départ dans une autre région peut-être un départ au bord de la mer peut-être un départ dans un autre pays ou sur une île pour certains certaines ça nécessite une transformation ça va pas se faire tout de suite alors j'ai l'impression que la zénitude c'est pas pour maintenant il faut travailler un petit peu sur cet état de zénitude mais cette transformation effectivement elle va briser tout sur son passage il ya un cadeau derrière j'ai l'impression que vous allez tourner le dos vous à une situation voilà qui n'était pas pas correcte pour vous mes amis sagittaires alors ce que je recouvre quelques cartes donc on parle de vous on dit qu'il ya des démarches que vous n'avez pas entreprises que vous mettiez du temps à entreprendre parce que vous n'aviez pas de visibilité sur la suite alors vous aviez besoin peut-être d'être rassuré c'est triomphe d'accord le fait d'entreprendre ses démarches ça va vous apporter le triomphe ça va vous apporter une transformation ça va vous apporter un cadeau ça vous apportez l'apaisement alors peut-être une sensation de sérénité d'isolement mais j'ai pas la sensation que ça vous dérange dans ce cas là oui peut-être une parenthèse de repos aussi un nécessaire peut-être que vous entreprenez même des démarches pour partir en vacances ou vous reposer pour vous éloigner que c'est compliqué parce que vous êtes aussi au bord de la fatigue les sagittaires et on dit que c'est pas pour tout de suite 1 vous attendez des solutions qui arrivent donc non seulement cette clé elle va ouvrir ce coffre qui contient un cadeau pour vous non seulement cette clé elle va vous apporter des solutions pour cette transformation pour ce triomphe sur le passé qui s'écroule pour un éloignement par rapport à des démarches que vous avez entreprise pour plus de sérénité peut-être pour un déménagement des solutions qui arrivent par rapport à des papiers qui doivent être signés ben écoutez super joli tirage dans les sagittaires donc il ya peut-être un petit moment où vous hésitez parce que il n'y a pas toute la visibilité nécessaire mais j'ai envie de dire fait le premier pas commencer les démarches regardez devant vous et puis pas après pas vous allez voir comment ça avance et à un moment donné pas ça va s'ouvrir et c'est bien pour vous mes amis sagittaires allez on passe à au guilde d'être et brise il ya une introspection qui se fait il ya une plongée au plus profond de vous même pour aller chercher des solutions pour aller chercher la lumière grosse réflexion en tout cas d'où cette transformation qu'on a vu dans les 77 parce que si vous voulez on fait pas une plongée intérieure sans en sortir transformé un non introspection n'a pas servi à grand chose si on se transforme pas après c'est des prises de conscience aussi un 77 d'aliasqué pour le général pour les sagittaires alors on vous demande de regarder quand même les petites lignes cachées dans les accords les contrats bien réfléchir à ce que vous signez ok parce que toutes les propositions sont pas forcément bienveillante on parle de rendez-vous avec un ami une amie quelqu'un de loyal de fidèle apparemment autour d'eux tirage en neuf cartes avec les guilde d'être rêve riz pour vous mes amis sagittaire un peu donc il ya quelqu'un dans votre maison qui vous est loyal qui vous est fidèle ou autour de vous on voit qu'il ya une proposition pour un déménagement un déplacement il y aura des petites communications qui arrivent par rapport à ça c'est factuel mais qui vont vous apporter de l'information alors alors le centre de votre tirage c'est quand même j'ai deux personnages masculins ou une proposition pour un nouveau projet des choix à faire c'est quelque chose d'officiel mais un choix officiel à faire entre deux propositions alors c'est une opportunité à saisir d'accord qui va générer peut-être une transformation officielle et c'est lié à un courrier alors c'est peut-être un contrat qui peut arriver mais il ya des choix à faire et vous attendez d'avoir un éclairage donc il ya peut-être une proposition qui peut vous éclairer par rapport à un projet on voit qu'il y aura une proposition qui arrive qui officielle une qu'il est peut-être un peu moins et des choix à faire par rapport à ça c'est votre horizon qui s'illumine 1 les sagittaires ça s'ouvre pour de toute façon ça s'ouvre une grande transformation qui arrive alors mettez ça dans votre contexte c'est quelqu'un qui vous propose un contrat une union un partenariat j'ai pas l'alliance mais il ya des papiers officiels à signer ok les papiers arrivent en plus et vous qui n'avez pas de visibilité elle est là la visibilité elle arrive ok donc il ya des choses il ya des éclairages sur des choses qu'est ce que je recouvre parce qu'il n'y a rien de négatif absolument rien de négatif là dedans on va regarder qui sont ces deux ces deux personnages alors il ya des rencontres à l'extérieur avec avec une personne qui vous fait une proposition officielle c'est une proposition amoureuse donc il ya une belle rencontre ça peut se transformer assez rapidement ça et il ya des déplacements aussi par rapport à une autre personne d'accord alors c'est quelqu'un qui vous fait pas franchement une proposition mais il ya peut-être des opportunités à saisir avec cette personne là ce sont des énergies masculines vous aurez le choix entre les deux les sagittaires j'ai l'impression que vous avez le choix on va dire le choix de l'embarras peut-être quelque part mais où l'embarras du choix mettez ça dans votre contexte mais pour moi il ya quelqu'un qui vous fait une vraie proposition officielle d'accord on voit que vous devez trancher suite à une transformation ok ouais des choix à faire après une proposition donc c'est à vous de trancher ses dents vos mains quelque part les cartes disent qu'on vous laisse le libre arbitre et on vous laisse choisir entre ces deux propositions faites des choix en conscience regardez bien les petites lignes de ce qu'on vous propose que ce soit des professeurs des partant des propositions orales ou des propositions écrites moi j'ai l'impression que c'est plutôt des écrits qui arrivent des messages qui arrivent et on voit que de toute façon dès que vous allez saisir quelque chose ça va s'éclaircir pour vous d'accord donc il ya une ouverture il ya quelque chose de vraiment très très positif qui arrive pour vous des belles opportunités à saisir et suite je pense à une longue réflexion qui a peut-être été un peu solitaire aussi un parce que le puits comme ça c'est un peu solitaire écoutez je vous le souhaite les sagittaires allez on passe au tirage relationnel sentimentale puisque là on était sur du général donc les propositions mettez les dans votre contexte c'est ça peut être amoureux ça peut être professionnel ça peut être des contrats des accords l'aura que des miroirs pour vous mes amis sagittaires pour votre relation d'accentement pour le mois de septembre 2023 on voit du changement pour vous et le retour de quelqu'un du passé dans vos énergies alors quelqu'un avec qui il ya une rupture ça change on voit vous avez fait un travail sur vous par rapport à la culpabilité aussi j'ai l'impression que vous sentez moins coupable des choses c'est pour ça que on a cette reine d'épée là parce que vous sentez moins coupable de dire oui non de trancher 1 il ya une transformation intérieure à les sagittaires et dites moi en commentaire comment ça vous parle surtout dans cette transformation intérieure s'il ya eu ce changement est ce que vous le ressentez alors on parle d'un travail il y à une séparation et des messages qui qui arrive suite à cette séparation avec le retour de la personne si vous attendiez le retour de cette personne c'est un grand oui d'accord on voit des amis là autour de vous qui vous soutiennent malgré le fait que vous puissiez vous sentir en échec peut-être par rapport à alors des procès peut-être qu'il ya eu effectivement des choses peut-être il ya eu un divorce un surtout donc vous êtes senti en échec pendant longtemps mais on voit des accords qui vont être retrouvés l'argent qui arrive pour vous et la porte du destin qui s'ouvre d'accord donc la destinée qui sous certains sagittaires alors pour certains sagittaires il ya eu des ruptures de contrat de travail avec le retour d'une situation alors peut-être des propositions des nouvelles propositions qui arrivent ça un grand oui il ya soutien des amis vous vous sentez quand même encore en échec parce qu'il ya peut-être eu des prudents pour d'autres c'est vraiment lié au sentimentale d'accord on voit que vous êtes dans l'instabilité là c'est pas encore stable stable en votre situation la difficulté c'est que alors vous travaillez sur cette culpabilité on vous a peut-être montré du doigt on vous a accusé de choses alors peut-être que c'est lié aussi à l'achat ou à la vente d'un bien et une trahison d'où cette instabilité alors en tout cas le miroir magnétique va effacer tout ce qui est négatif dans ce jeu donc s'il ya eu des trahisons ça va finalement vous allez vous en remettre pardon finalement vous allez pouvoir vous en remettre cette culpabilité qui vous bloquent lié c'est lié probablement à quelque chose de charnel d'amoureux de charnel ok il ya peut-être des gens qui vous ont montré du doigt d'accord donc laissez couler en fait on voit que vous allez prendre la parole en réunion vous allez pouvoir un petit peu posé vos limites grâce à cette reine d'épée d'ailleurs vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez pouvoir ensuite prendre de la hauteur sur toutes ces accusations qu'on vous fait qui vous ont un peu miné votre confiance en vous on parle aussi de trahison lié à un lieu d'habitation ou sur un lieu d'habitation d'accord vous mettez ça dans votre contexte avec une énergie un peu stagnante qui s'en va et le retour de quelqu'un du passé ou le retour d'une situation du passé par rapport à cette instabilité on me dit qu'il ya un héritage qui peut aider à restabiliser tout ça d'un point de vue financier sinon c'est un apprentissage qui vous aide un petit peu à retrouver votre équilibre encore une fois ce miroir magnétique va effacer tout le négatif donc les trahisons up vous mettez derrière ça derrière vous les accusations vous mettez derrière vous la culpabilité liée peut-être à une rencontre charnelle derrière vous et puis voilà si vous avez envie effectivement que cette personne ne revienne dans vos énergies de dire oui vous gardez toujours votre libre arbitre donc c'est plutôt un joli tirage parce qu'en gros les sagittaires vous arrêtez de culpabiliser pour pour le fait simple fait de vivre votre vie de profiter de la vie quoi d'accord et puis si les autres sont pas contents puis on voit que toute façon vous avez des ressentis et vous savez que cette personne pourrait revenir voilà s'il ya des gens qui sont pas contents s'il ya des gens qui sont jaloux s'il ya des ans des gens qui essayent de vous montrer du doigt de vous porter des accusations maintenant ça ne va plus vous atteindre il n'y aura plus de culpabilité vis-à-vis de ça et c'est un petit peu le travail que vous avez fait cette transformation que vous êtes en train de vivre écoutez ce sont des jolis messages allez on va faire votre conclusion les sagittaires avec l'oracle de béline j'en ai trop ça tombe trop les conclusions pour les sagittaires pour le mois de septembre 2023 avec le béline bon il ya beaucoup de questionnement il ya beaucoup de peur on voit qu'un travail très psycho très émotionnel qui se fait les sagittaires en ce moment d'accord vous réfléchissez par rapport à peut-être une tentative d'habit confiance un sur vous on a essayé vraiment de vous avoir les sagittaires c'est des gentils mais par contre faut pas trop les embêter tirage en croix pour vous mes amis qu'est ce qui se passe dans vos énergies mois de septembre donc il ya peut-être une tentative d'habit de confiance si la carte avait été comme ça je vous aurais dit on vous a on vous a eu maintenant pas du tout là vous n'êtes pas laissé faire vous avez coupé avec ces gens là vous avez bloqué les choses d'accord voilà vous coupez vous trancher la fin d'un cycle on voit que vous retrouvez votre joie de vivre on voit que vous retrouvez des moments de plaisir des moments de loisirs peut-être avec d'autres personnes d'autres amis et vous laissez le passé derrière vous magnifique magnifique on voit du changement pour vous par rapport à une élévation vous attendiez vous allez pouvoir vous ouvrir vous allez pouvoir sortir vous allez pouvoir profiter enfin de la vie doucement tranquillement pas après pas mais ça va se faire sûrement alors peut-être qu'effectivement il peut y avoir une grosse colère vis-à-vis de certaines personnes autour de vous on voit mais tout le reste c'est positif on voit même l'élévation sur du retard voilà s'il avait une grosse colère concernant des gens autour de vous ça se libère ça se dégage et je pense que même vous tournez la page vis-à-vis de ces personnes là on voit le changement qui arrive l'ouverture ça se fait doucement ça se fait tranquillement ça se fait à votre rythme il ya quand même encore des colères à évacuer des choses à évacuer parce que effectivement on vous a fait du tort mais ça se libère ça se dégage peut-être que certains sagittaires vont prendre l'aide alors soit d'un notaire d'un avocat d'une profession assermenté réglementé peut-être l'aide d'un thérapeute ou d'un médecin justement pour se libérer un de ces émotions là en tout cas des sagittaires qui vont gérer apprendre à gérer cette colère ces émotions on voit que effectivement le renouveau se fait pas après pas parce que malgré le changement c'est encore un peu instable mais les choses vont se stabiliser ça va se dégager à partir du moment où vous laissez partir cette colère l'élévation arrive d'accord donc l'élévation c'est pas forcément l'argent mais c'est peut-être un nouveau cercle d'amis c'est peut-être des nouvelles rencontres c'est peut-être un nouveau travail mettez vraiment ça dans votre contexte mais c'est une très jolie conclusion les sagittaires on termine tout de suite avec le starseed oracle qui est dans le bon sens ou dans tous les sens d'ailleurs pour votre message pour votre mois de septembre les sagittaires c'est parti pour le sagittaire alors pour vous mes amis sagittaires vous n'êtes pas seul l'isolation la connexion physique la communauté allez en gros ce que cette carte nous explique c'est que même si vous vous sentez seul vous n'êtes pas seul vous êtes connecté à toute une communauté vous êtes connecté à l'univers on est tous interconnectés les uns aux autres vous n'êtes pas seul donc si vous souffrez de solitude si c'est difficile en ce moment dites vous que vous abritez l'univers à l'intérieur de vous que et que vous êtes connecté à tout l'univers et c'est un magnifique message qu'on n'avait pas encore eu d'ailleurs du starseed voilà j'espère les sagittaires que ça vous a plu c'était vos énergies et votre astrolidance pour le mois de septembre 2023 n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye les sagittaires